Les éditions Didier Français, langue étrangère, vous souhaitent la bienvenue dans cette présentation des nouvelles épreuves du DELF. Si vous souhaitez activer les sous-titres, cliquez sur l'icône correspondante de votre lecteur vidéo. Tout d'abord, pourquoi de nouvelles épreuves du DELF ? D'une part, ces nouvelles épreuves s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. D'autre part, pour assurer l'équité des évaluations. Enfin, à plus long terme, pour anticiper une possible informatisation des épreuves. Sur quoi porte l'évolution des épreuves ? Pour les épreuves tout publiques, comme pour les épreuves junior et scolaires des DELF A1, A2, B1 et B2, l'évolution porte sur la compréhension de l'oral et la compréhension des écrits. Toutes les questions à réponse ouverte, ou le candidat devait écrire, sont remplacées par des questions à choix multiples. Le nombre de tâches, de documents et de questions a parfois été modifié. Les grilles d'évaluation pour les épreuves de production ont été revues et seront bientôt disponibles. Elles permettront d'attribuer des résultats plus fiables. Les compétences communicatives évaluées dans chaque épreuve restent les mêmes. Depuis 2020, pour les DELF A2, B1 et B2, et à partir de fin 2021, pour le niveau A1. La distribution exclusive des épreuves au nouveau format est prévue pour 2023-2024. La diffusion des nouvelles grilles de production DELF-DALF est prévue pour fin 2021 ou début 2022. Il est important de rappeler qu'aucun format n'avantage ni ne désavantage la réussite de l'examen. Pour les épreuves du DELF-C1 et du DELF-C2, les compétences langagières requises dans la compréhension et la production des domaines lettres et sciences humaines et sciences étant similaires, les domaines de spécialité ont été supprimés. De nouvelles grilles d'évaluation pour les épreuves de production seront également mises en place. Commençons par les évolutions concernant la compréhension de l'oral du DELF A1. La nouvelle épreuve comporte désormais 5 exercices, 5 documents audio, 21 questions. Dans l'exercice 4, le candidat écoute non plus 5, mais 4 dialogues qu'il doit associer à 4 situations parmi les 6 proposées. Il y a donc 2 intrus au lieu d'un seul. Le nouvel exercice, le cinquième, aura pour objectif d'identifier des objets dans le domaine professionnel ou personnel. Il se compose de 5 images représentant des objets et d'un message oral mentionnant certains de ces objets. Le candidat doit cocher oui ou non, selon ce qu'il a entendu. Chacun des trois premiers exercices est noté sur 4 points, l'exercice 4 sur 8 points et le cinquième sur 5 points. Voyons ensemble les évolutions concernant la compréhension des écrits du DELF A1. La nouvelle épreuve comporte désormais 4 exercices, 8 documents écrits, 20 questions. Dans l'exercice 1, deux questions sur les 5 sont imagées contre une seule auparavant. Dans l'exercice 2, pour l'une des questions, le candidat n'est plus invité à dessiner un itinéraire sur un plan. On lui propose 3 plans identiques avec 3 itinéraires différents et il doit cocher celui qui correspond à la situation du document. Dans l'exercice 3, le candidat doit lire systématiquement 5 petits documents. Passons maintenant aux évolutions concernant la compréhension de l'oral du DELF A2. La nouvelle épreuve comporte désormais 4 exercices, 14 documents audio, 22 questions. Les documents audio sont plus nombreux mais plus courts, entre 40 secondes et 1 minute 10 par document. Pour l'exercice 1, 6 documents au lieu d'un seul et une question par document. Pour l'exercice 2, 3 documents au lieu d'un seul et 2 questions par document. Pour l'exercice 3, toujours un seul document mais 6 questions au lieu de 5. Enfin, pour l'exercice 4, il y a plus d'actes de parole et 2 intrus ont été ajoutés. Voyons ensemble les évolutions concernant la compréhension des écrits du DELF A2. La nouvelle épreuve comporte désormais 4 exercices, 11 documents écrits, 23 questions. Pour l'exercice 1, 6 documents au lieu de 5. Le candidat doit relier chaque document à une situation, mais il y a 8 situations pour seulement 6 documents avec l'introduction de 2 intrus. Pour l'exercice 2, toujours un seul document mais 6 questions au lieu de 5. Pour l'exercice 3, 3 documents au lieu d'un seul. Une seule situation pour les 3 documents, mais chaque document est de nature différente. Il peut s'agir d'un règlement, d'un mode d'emploi, d'une recette ou d'instruction. Pour l'exercice 4, il n'est plus demandé de justifier la réponse pour la question « vrai-faux ». Désormais, vous savez tout sur l'évolution des épreuves pour les niveaux A1 et A2. Passons maintenant aux évolutions concernant la compréhension de l'oral du DELF B1. La nouvelle épreuve comporte le même nombre d'exercices, de documents audio et de questions que les épreuves actuelles, mais avec quelques différences. Le document de l'exercice 1 est légèrement plus long, 1 minute à 1 minute 40, et celui de l'exercice 3 est plus court, 2 minutes. L'exercice 1 est noté sur 7 points au lieu de 6 points. L'exercice 2 a une question de plus, 7 au lieu de 6, et il est noté sur 9 points au lieu de 8 points. L'exercice 3 a une question de moins, 7 au lieu de 8, et il est noté également sur 9 points au lieu de 11 points. Enfin, la durée de lecture et de réponse aux questions pour les 3 exercices a été modifiée. 1 minute pour lire les questions avant la première écoute, puis 10 secondes pour répondre aux questions. Après la seconde écoute, encore 30 secondes pour compléter les réponses. Voyons ensemble les évolutions concernant la compréhension des écrits du DELF P1. La nouvelle épreuve comporte désormais 3 exercices, 6 documents écrits, 30 questions. L'épreuve de compréhension des écrits voit sa durée augmenter de 35 à 45 minutes. La durée totale des épreuves collectives passe ainsi de 1h45 à 1h55. Pour l'exercice 1, le candidat n'est plus invité à faire un choix parmi les 4 annonces. Il doit seulement cocher oui ou non pour les 4 critères. Pour l'exercice 2, le document est plus court, entre 300 et 350 mots, avec 7 questions au lieu de 8, et il n'est plus demandé de justifier les réponses aux questions de type vrai-faux. L'exercice est noté sur 8 points. Le nouvel exercice, le troisième, est presque identique au deuxième, mais dans l'exercice 3, les documents peuvent aborder des sujets sur l'éducation. Il est noté sur 9 points. Passons maintenant aux évolutions concernant la compréhension de l'oral du DELF P2. La nouvelle épreuve comporte désormais 3 exercices, 5 documents audios, 20 questions. L'exercice 1 propose un document du domaine public ou personnel de 2 minutes 30 à 3 minutes au lieu de 5 minutes. 7 questions au lieu de 13 et il est noté sur 9 points au lieu de 18 points avec 2 écoutes. Le nouvel exercice, le deuxième, est identique au premier, mais avec un document du domaine éducationnel ou du domaine professionnel. Dans l'exercice 3, 3 courts documents sont proposés au lieu d'un seul, de 60 à 80 secondes chacun et 2 questions pour chaque document. Il n'y a qu'une seule écoute. Enfin, les durées de lecture et de réponse aux questions ont été modifiées pour les 3 exercices. Pour les exercices 1 et 2, le candidat a une minute pour lire les questions avant la première écoute, puis 30 secondes pour répondre aux questions après cette première écoute. Après la deuxième écoute, encore une minute pour compléter les réponses. Pour l'exercice 3, le candidat a 15 secondes pour lire les questions avant la seule et unique écoute, puis 20 secondes pour répondre aux questions. Voyons ensemble les évolutions concernant la compréhension des écrits du DELF P2. La nouvelle épreuve comporte désormais 3 exercices, 5 documents écrits, 20 questions. Pour les exercices 1 et 2, les documents sont plus courts. Environ 425-450 mots au lieu de 500-700 mots avec seulement 7 questions et les questions vraies-faux avec justification ont été supprimées. Ils sont notés sur 9 points au lieu de 13 points pour l'exercice 1 et 12 points pour l'exercice 2. Le nouvel exercice, le troisième, porte sur comprendre le point de vue d'un locuteur francophone. Le candidat lit 3 documents de 100 à 120 mots chacun qui présentent l'opinion de 3 personnes. Puis, dans un QCM de 6 questions, il doit associer chaque point de vue à une personne. Cet exercice est noté sur 7 points. Désormais, vous savez tout sur l'évolution des épreuves pour les niveaux B1 et B2. Et pour préparer vos apprenants ou vous préparer aux nouvelles épreuves, nous vous proposons la collection 100% réussite, deuxième édition. On vous montre ? Ce livre peut être utilisé en autonomie ou en classe avec l'enseignant. Il est réparti en 4 compétences comme l'examen. Nous vous proposons une démarche en 4 étapes. Comprendre, une double page présente l'épreuve par compétence, les savoir-faire, les exercices et les documents, la consigne générale, mais également des exemples de questions-réponses. Se préparer, avec des activités pour acquérir les savoir-faire indispensables pour réussir. S'entraîner, avec des exercices similaires à ceux de l'examen, avec des conseils méthodologiques. Le premier exercice de la partie s'entraîner est toujours corrigé et accompagné de conseils. Prêt pour l'examen permet de mémoriser l'essentiel, vocabulaire, grammaire, conseil et enfin 4 épreuves blanches pour bien se préparer. Deux à la fin du livre et deux interactives et autocorrectives sur le site Compagnon. Retrouvez dans la description de la vidéo le PDF à télécharger pour voir des exemples pour chaque niveau. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada